alors rucher de crône 9h30 il fait très il fait brumeux il fait pas vraiment froid mais ça m'étonnerait qu'il fasse très chaud il n'y a aucun vent c'est très calme j'ai bien sûr là c'est il n'y a aucune activité sur le rucher il n'y a pas d'abelle qui sortent il n'y a pas de frelons du tout je pense même qu'hier il n'a pas eu beaucoup parce que dans les bouteilles dans les bouteilles il n'y a quasiment rien on a un frelon ici là qui est même pas dans la bouteille là j'ai préparé une bouteille j'ai sorti une bouteille avec un frelon encore vivant je vais le montrer aux enfants je vais faire une nouvelle je vais faire une nouvelle présentation à une autre classe des enfants du haut de crône je crois je vais pas le filmer cette fois j'ai filmé la dernière fois ça suffit et voilà en gros il n'y a pas d'activité donc là ça me fait penser que je viens moins souvent sur le rucher parce que maintenant le télétravail ça va être fini ça me fait penser que il faut que j'attende encore quelques jours mais je vais me relancer dans un test de quentin donc dès que la dès que la météo se stabilise dès qu'on voit arriver des frelons qui cherche du sucre je vais attendre un tout petit peu que ça se stabilise et ensuite je vais retirer toutes les tentes pour voir quelle serait la pression si on laissait les frelons approcher sans défense je pense que ça vaut le coup je vais en profiter pour regarder qu'il n'y a pas de frelons qui traînent autour des tentes par terre sur les ruches pour éviter qu'un enfant ramasse un frelon comme ça au passage ça serait pas terrible il n'y a vraiment rien du tout de toute façon là avec la nuit avec le froid tous les frelons qui pouvaient se sont barrés ou sont dans l'herbe mais je vérifie quand même et tous ceux qui sont dans les bouteilles ils sont ils sont sécurisés il ya vraiment zéro frelon sur les tentes non il n'y a rien du tout il n'y a aucun frelon sur le rucher seulement quelques frelons morts dans les bouteilles ou dans une poche allez vraiment il n'y a rien à montrer ce matin donc fin de la vidéo sinon sinon pour les nouvelles sur le rucher le mangeron j'ai pu faire le traitement à l'acide formique sur je crois la moitié des russes donc je continuerai dès que je recevrai des bouteilles d'acide que j'ai acheté pas très cher sur internet sur un pays genre l'allemagne je crois non peut-être pas l'allemagne peut-être un pays du nord j'ai oublié vraiment un très bon prix par rapport à ce qu'on trouve ailleurs la moitié du prix j'ai l'impression et quoi d'autre j'ai réussi à faire ma petite récolte donc je suis en train de mettre du miel dans des pots pour les données aux propriétaires mangeront ici là j'ai j'avais déjà ce miel si là j'ai une petite j'ai une trentaine de pots une petite trentaine de pots 28 pots que je vais donner aux enfants tout à l'heure qui vont être ravis de repartir avec du miel de dégustation allez cette fois je pense que une abeille qui sort c'est bien ça et c'est des courageuses pourtant moi j'ai pas une sensation de froid du tout mais bon c'est vrai que ça a dû se refroidir nettement allez fin de la vidéo